C'est une caricature du canard enchaîné que nous allons vous projeter ce matin. Le déchaîné du jeudi, je crois. Oui, le déchaîné du jeudi, voilà. Le déchaîné du jeudi, ça s'appelle. Vous voyez une belle image et je préfère que vous commenciez. On va faire le dialogue, là. C'est la femme qui parle premièrement à l'homme. D'accord. Oui. J'attends que l'image revienne pour pouvoir lire. Voilà, l'image, elle est là. Alors, ça dit quoi ? Faux pita, qu'est-ce que tu as ? Déshabille-toi et prends-moi dans tes bras, non ? Et l'homme répond, elle dit, Olga, bon, c'est un prénom, il dit, Olga, pas avant que tu n'éteignes ce téléphone qui me regarde, là. Et en bas, il ajoute, je ne veux pas voir mes testicules sur Facebook. Ça rejoint un peu la discussion de tout à l'heure. Alors, il faut faire très attention lorsque vous avez justement de ces appareils à côté, il faut se méfier parce que très rapidement, M. Kouyami l'a dit, ce n'est pas forcément l'usage que l'on a en fait, mais lorsque vous ne savez pas l'appareil est allumé, ça peut enregistrer beaucoup de choses. Et quand c'est enregistré, vous ne savez pas quelle utilisation en fait le serveur. C'est cela, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, je pense que j'abonderai dans le même sens que vous, c'est simplement d'être prudent, d'être prudent et c'est vite arrivé, les fausses manipulations aussi, dans ces circonstances, entre deux amoureux, deux partenaires. Donc, s'il y a possibilité d'éloigner vos téléphones, il est très prévoyant d'éloigner les téléphones de là où vous êtes, le temps de ce que vous savez. Bon, je pense que c'est beaucoup mieux pour vous. Oui, et ce n'est pas vous qui me dira le contraire. Non, c'est vraiment, il faut être vraiment prudent, comme elle l'a dit, puisque le téléphone, c'est vrai que c'est nous qui l'avons acheté, nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est à nous de le discipliner en fait. Mais lui aussi peut faire ce qu'il veut avec nous, il faut le discipliner. Ah, mais j'aime bien ça, ça dit c'est nous qui l'avons acheté, nous décidons de ce que nous voulons faire, mais il peut aussi décider de faire de nous ce qu'il veut. Et il ne faut pas lui autoriser cela. Il ne faut pas lui autoriser. Déjà, à travers nos comportements, il faut être prudent. Merci à vous, Rougeau, d'être passés. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Merci. Merci. À demain. Pour un autre prénom. Tout à fait. Nous prenons du plaisir en votre compagnie. Oui, Karamat. Rock. Vous avez réservé aujourd'hui des astuces pour les téléspectateurs. Là, nous sommes mardi. Oui, pendant que notre invité, notre collègue Orujo Goudi, journaliste à Radio Béné à la FIA, est en train de partir, nous allons donc partager avec vous quelques astuces. Et je le disais de l'entame de cette émission, que nous allons parler de la cendre. Oui, vous voulez nous parler de la cendre. Et justement, une fois que le bois a brûlé, on se retrouve avec des kilos de cendres dans le foyer. Et on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire. Oui, généralement, on jette. Généralement, on jette. Mais traditionnellement, moi, je me rappelle quand j'étais petite, et je continue même de le faire aujourd'hui, quand vous avez votre casserole, le derrière de votre casserole qui est noir et tout ça, vous frottez avec de la cendre, ça part, et vous avez votre casserole qui devient très beau. Alors, ça joue donc un rôle nettoyeur. Et ça peut aussi nettoyer vos vitres. Ça peut nettoyer vos vitres, la cendre. Oui, il faut juste disposer d'une éponge humide trempée dans la cendre. Et ça permet de nettoyer facilement les résidus sur vos vitres. Il n'y a que la cendre peut vous aider aussi, Roque, si vous êtes accro des bijoux, à nettoyer, à brosser vos bijoux, à leur redonner leur éclat. Vous pouvez utiliser la cendre pour le faire, surtout si vos bijoux sont en argent. Oui. Ah, effectivement, ça me rappelle quand on était enfant, lorsque nous avions des pièces d'argent qui étaient un peu sales. On les jetait au sol. Et puis on mettait du sable là-dessus. Et puis on prend avec le pied. La cendre. Et puis la pièce de monnaie devient très, très neuve. Exactement, la pièce de 50 francs, de 100 francs. Effectivement. Ça prouve que Roque a bien fait son enfance, sa petite enfance. Ah oui. Alors, la cendre vous permet également de traiter les odeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les odeurs. Oui, les odeurs doux. De la chambre, des odeurs corporelles. Non, les odeurs corporelles, je crois que c'est du citron qui fait ce travail-là. D'autres mélangent ça avec la cendre aussi. Exactement, ça c'est vrai. Il y en a qui mélangent le citron quand on le coupe en deux avec de la cendre. Oui. Ça permet quand même de faire partir ces odeurs nauséabondes de la journée qu'on a pu quand même garder depuis, avant d'aller sous la douche. Alors, on revient sur ces odeurs-là, ces mauvaises odeurs. Pour les faire partir, il faut utiliser la cendre et ça peut se faire dans un réfrigérateur. Il suffit de mettre un récipient contenant de la cendre de charbon de bois pour supprimer ces odeurs nauséabondes. Ah bon, il suffit seulement juste de mettre la cendre dans un récipient et puis vous déposer ça dans la zone malodorante. Oui. Et puis l'odeur part. Oui, c'est un peu comme un diff... Ce sont les diffuseurs ou les diff... Non, pas diffuseurs. Bon, diffuseurs. Diffuseurs, je crois bien. Oui. Diffuseurs, ça joue ce rôle. Un peu comme le charbon. Oui, un peu comme le charbon. On a parlé du... Comment l'appelle-t-on ? Quand vous avez peut-être préparé votre soupe qui est un peu trop salée par excès, on n'a pas suffit. Et puis il y avait un peu trop de sel, il suffit juste d'y mettre un gros charbon. Et puis ça va aspirer. Ça, c'était le charbon. Mais il ne faut pas mettre la cendre dans la soupe. Jamais, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Et vous nous dites que la cendre aide aussi à blanchir les dents. Oui, c'est ce que nous avons pu glaner aussi comme information qu'on va partager avec nos amis téléspectateurs. La cendre permet de blanchir l'émail des dents. Une fois le brossage terminé, il faut saupoudrer un peu de cendre sur votre brosse à dents. Et lavez-vous les dents normalement. Ah bon, d'accord. Moi, j'étais au courant pour le charbon. C'est vrai que c'est le charbon, une fois brûlé, qui donne la cendre. Oui, tout à fait. C'est... Effectivement, oui. La cendre est un... Résidu. Résidu du charbon. Du charbon. Donc ça peut se comprendre. Ah oui, oui, oui. Que l'un et l'autre puissent nettoyer les dents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada